La Turquie Telles qu'elles étaient justement cristallisées et synthétisées dans la Turquie de l'aujourd'hui qui devait concilier ces contradictions de plus en plus irréconciliables. On a une armée turque qui dans la longue durée depuis les années 30 est donc kémaliste. Le kémalisme c'est une vision républicaine qui au fil du temps a été totalement euthalisée dans le giron américain. Il faut toujours se souvenir que la Turquie c'est le bras armé oriental de l'appareil militaire américain. C'est le bras armé oriental qui a tous les droits, qui a des pouvoirs gigantesques, qui a des fonds gigantesques. Ankara a toujours eu un droit très spécifique et très privilégié dans le giron américain. Et donc on a une armée turque qui est extrêmement euthalisée. On a une armée turque qui a un passé républicain dit laïque en entendant que le laïcisme turc n'a rien à voir avec le laïcisme occidental puisque c'est un laïcisme coranique. coranique, on neutralise la puissance religieuse islamique pour en faire une sous-dépendance de l'appareil d'État. C'est donc pas un laïcisme qui équilibre les divergences religieuses. C'est un laïcisme unitaire qui ne considère que la Turquie ne peut être que coranique mais qu'il faut briser l'autonomie coranique dans un appareil d'État qui se l'assujettit. Donc le kémalisme c'est un laïcisme très particulier. Mais au fil du temps bien évidemment, au fur et à mesure que pour briser toutes les velléités bassistes, nassériennes, laïques, arabes, il a fallu ré-islamiser l'Orient. Je rappelle que la ré-islamisation de l'Orient c'est les frères musulmans en Égypte avec le MI6 et le MI5, c'est la CIA en Afghanistan, c'est la CIA en Iran, c'est la CIA en Irak. Bref, le passage d'un continent arabe laïco-bahassiste dans les années 60 à une frondaisance gigantesque de ressourcements islamiques et islamiques radicaux, c'est bien évidemment la tentative impérialiste américaine qui a dépensé des milliards et des milliards pour asservir l'Orient dans un retour à l'islam qui fait chape de plomb et qui bloque toute intelligence radicale possible. On a donc une armée turque qui au fil du temps s'est modifiée parce que la société turque s'est modifiée et on a une armée turque qui s'est progressivement de plus en plus islamisée en sous-jacence, mais qui ne s'est pas islamisée de manière homogène. Parce que je rappelle à vos auditeurs que l'islam turc, il est pluriel, il est contradictoire. On a les alévis, on a les sunnites, on a les courants soufis, on a les confréries. C'est donc un islam qui est contradictoire, qui est pluriel et qui est entré contradictoirement et pluriellement dans l'armée. On a donc aujourd'hui, dans le temps présent, qui précède le coup d'État, qui comme le coup d'État de 81 en Espagne ou comme le coup d'État de 91 en Russie, doit s'analyser comme un coup d'État échoué mais réussi, puisque c'est une manipulation étatique dans la reconversion et le redéploiement. On a donc de multiples secteurs dans l'armée qui échappaient à la fermeture définitive du pouvoir absolu erdoganien. Et on a eu des procès dans l'armée déjà depuis des années et des années et des années. D'autres procès étaient en préparation. Il était donc nécessaire pour l'interne de purger tout ce qui faisait commandement intérieur multipolaire et qui empêchait l'homogénéisation centraliste. Et dans le même temps, puisqu'il faut en revenir à la dialectique des forces productives de l'histoire, dans le cadre de la crise économique généralisée du capital, la baisse du taux de profit, la saturation des marchés, l'explosion géopolitique de tous les espaces qui sont bien évidemment médiés et déterminés par ce développement des forces productives, On a le chaos syrien-irakien organisé par l'Empire américano-israélien depuis 1990 et la première guerre du Golfe, mais qui n'a pas cessé de se généraliser, de se tendre, de se surtendre et de se surdéployer. Et on a aujourd'hui une antinomie radicale en Turquie dans la problématique Daesh-armée turque. Tous les auditeurs et tous les gens qui nous regardent et qui ont lu Marx et qui ont lu Debord savent que le terrorisme étatique est une production industrielle de la crise capitaliste contemporaine, à l'époque achevée, de la baisse du taux de profit la plus magistrale et la plus gigantesque. Il est donc important de revenir à ce lieu essentiel de la crise de la baisse du taux de profit, l'explosion géopolitique du monde oriental, la déstructuration complète de la Syrie et de l'Irak. L'Irak s'est réussi, la Syrie s'apatine. Il a donc fallu créer après Al-Qaïda Daesh et en créant Daesh, on a créé bien évidemment cette pulvérisation particulière et assez problématique qui renvoie à des problèmes qui existent depuis des années et des années dans la géographie politique et sociale turque. C'est le problème kurde. Il faut bien s'imaginer que le tiers terminal de la partie orientale de la Turquie, c'est un territoire kurde. C'est un territoire kurde étendu et ils ont dans le grand débordement qui poursuit toute la partie nord de la Syrie et toute la partie nord de l'Irak. Les Américains jouent sur deux tableaux par le biais du Mossad et de la CIA. Je rappelle que le clan Barzani, c'est-à-dire cette chefferie féodale kurde, est liée à la CIA et au Mossad depuis des années et des années. Ça remonte au Shah d'Iran, ça remonte à avant Saddam Hussein. Donc, éclaté l'Irak, éclaté la Syrie, le grand projet sioniste repris par la revue Kivunium, le grand projet pentagonique de la CIA, c'est effectivement une balkanisation infinie de ce territoire. Il faut qu'entre le tigre et le frat, Israël soit assuré d'une prédominance stratégique exclusive. On a donc éclaté l'Irak et on essaye d'éclater la Syrie. L'un des projets essentiels de Tel Aviv et de Washington, ça a toujours été de créer un Kurdistan autonome, puisque ce Kurdistan autonome ne serait finalement qu'une province américo-israélienne du développement de la marchandise Yankee sur le monde. Toutefois, créer ce Kurdistan, ça implique un rajout de synthèse qui va fusionner la partie irakienne, la partie syrienne et la partie turque. On a donc suscité Daesh pour éclater ce monde-là, mais on a suscité en même temps ce monde-là à travers la résurgence de l'irrédentisme kurde. On a donc une contradiction majeure. L'Amérique et Israël soutiennent Daesh pour l'éclatement de la région, tout en soutenant l'éventualité d'un Kurdistan. Il y a une première contradiction dialectique dans le mouvement des forces productives de l'aliénation, c'est que Daesh et les Kurdes sont radicalement antinomiques. Mais derrière cette antinomie, on a derrière Daesh, Erdogan et les secteurs islamiques de l'armée turque qui sont en situation de conflit absolu avec les Kurdes, puisque toute émergence autonome d'un Kurdistan sous une forme ou sous une autre, va empiéter ce fameux tiers terminal de la Turquie. Donc on a cette contradiction absolue. La Turquie soutient Daesh, la Turquie veut l'éclatement de l'Irak et de la Syrie, mais elle ne veut surtout pas du Kurdistan. Les Israéliens et les Américains veulent l'émergence de Daesh et veulent l'émergence du Kurdistan. Et quand le Kurdistan et Daesh s'affrontent, on a des bombardements microscopiques de stabilisation de zone. Quand l'Amérique vous dit qu'elle attaque Daesh, l'Amérique vous dit ce que vous disent les secteurs de toute police urbaine contemporaine quand elles font une descente dans un quartier de trafic de drogue. La police n'intervient pas pour abolir le trafic de drogue, elle intervient pour le réguler. Quand l'armée américaine intervient en Syrie ou en Irak, elle intervient pour réguler Daesh, elle n'intervient pas pour détruire Daesh, puisqu'elle a créé Daesh pour écraser la Syrie. Il y a donc une problématique de difficulté méticuleuse, parce que rien n'est jamais homogène dans le développement du capital. Il y a une explosion d'hétérogénéité qui fait que la CIA doit à la fois aider les Kurdes et aider Daesh, mais dans le même temps, la Turquie ne peut pas supporter l'idée d'une implantation des Kurdes, et elle doit donc, à partir de là, avoir une politique d'équilibre par rapport au grand mentor américain, et par rapport à ses soucis particuliers dans son implantation géographique spécifique. Il y a donc des contradictions montantes dans l'état-major de l'armée, il y a donc des contradictions montantes dans la société civile turque, il y a cette conflictualité sociale qui, en plus, vient de la crise généralisée du capital, parce que Erdogan a considérablement libéralisé la société turque des pesanteurs étatiques kémalistes antérieurs. Il y a eu donc un mouvement artificiel de développement commercial et économique de rénovation de la société turque, mais qui, aujourd'hui, bute la crise universelle du capital, bute dans chaque sphère géographique du capital. La société turque a donc des difficultés majeures dans le cadre des forces productives de développement économique de son alienation spécifique, et l'armée turque, dans la longue durée contradictoire de son histoire, posait aujourd'hui un problème de navigation à l'état turc. Il fallait absolument produire, et pas simplement dans l'armée turque, mais dans la magistrature turque, dans la police turque, une gigantesque purge, un gigantesque nettoyage, pour que, dans la période de crise intensive que l'on va connaître, tant au niveau social que au niveau stratégique local, Erdogan, qui est en grave difficulté potentielle à venir, puisse avoir entre les mains un outil de répression suffisamment opératoire. Donc, le coup d'État, c'est effectivement un coup d'État qui a échoué, et c'est parce qu'il a échoué qu'il a réussi, parce qu'il permet, comme en 1991 en Russie, comme en 1981 en Espagne, une restructuration majeure de tout l'appareil étatique de l'aliénation capitaliste.